Dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment, on s'intéresse aussi à ce qui se passe à l'intérieur des logements et au rôle de l'architecte d'intérieur. C'est tout l'objectif de cette séquence Tendances et Design. Le sujet de ce mois-ci concerne le parquet. Avec cette question, est-ce que c'est un revêtement éco-responsable ? Pour répondre à cette question, on accueille Erika Dubois. Bonjour. Qui est donc la fondatrice d'Erika Design et vous êtes aussi adhérente au pôle action des architectes d'intérieur d'Ile-de-France. Donc déjà, comme toujours, c'est traditionnel, vous présentez évidemment en quelques mots. Oui, alors bonjour, je suis donc Erika Dubois, architecte d'intérieur diplômée de Les Amdesign. J'ai créé mon agence Erika Design, basée en Ile-de-France. Je me dirige plutôt vers des particuliers et comme j'adore jouer Tetris, je suis plutôt spécialisée dans les petites surfaces. D'accord, je vois ça très concrètement. Alors justement, on va faire du Tetris avec les parquets. C'est plutôt pas mal ça, puisque finalement c'est le sujet. Peut-être avant de rentrer dans le détail aussi sur les particularités du parquet, se demander s'il est éco-responsable, un petit peu d'histoire, c'est toujours bien à rappeler à nos auditeurs. Tout à fait. Alors, le parquet, comme on le sait, ou en tout cas le bois, est un matériau qui est connu depuis la nuit des temps. Et pour ses qualités, notamment isolantes, sa robustesse. Donc il est utilisé depuis toujours. Dans l'architecture, on l'utilisait ce qu'on appelait à l'époque en plancher. C'était pas encore du parquet, c'était des planches de bois clouées les unes à côté des autres, qui permettaient d'isoler principalement les étages. On l'utilisait moins en rez-de-chaussée, mais on l'utilisait pour tout ce qui est étage, escalier, tous ses besoins en fait. Il a évolué au fil du temps et il deviendra parqué finalement au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, ou en tout cas il sera connu Toctel, grâce au château de Versailles. Alors on n'est pas sur la petite surface là quand même. On n'est pas sur la petite surface. Et là, quelque chose d'assez exceptionnel, en fait on ne travaille plus le parquet comme des planches brutes. on va vraiment s'en servir comme un élément décoratif. Ça va vraiment devenir un travail, un mélange de dimensions, un mélange d'essence, qui vont créer un motif spécifique et qui ne sera plus uniquement fonctionnel, mais qui sera en même temps décoratif. Et là va s'en suivre une course finalement avec tous les châtelains de l'époque, les aristocrates qui veulent tous leurs motifs plus beaux les uns que les autres. On peut retenir parmi eux notamment le parquet Chantilly ou le parquet Aremberg. Ensuite, le parquet continue d'évoluer. Ils se démocratisent un petit peu ou plutôt ils sont bourgeoises. On va le retrouver notamment dans tous les immeubles haussmanniens, grâce à Haussmann. Là, on va découvrir le superbe motif point de Hongrie, qui est toujours très tendance et très publicité de nos jours. Il continue sur l'évolution. On arrive au XXe siècle. C'est ça. On arrive au XXe siècle, l'industrialisation, la mécanisation. Et là, tout le monde le connaît, ce superbe petit parquet à damier, dans les immeubles des années 50, 60, 70 plutôt. C'est un parquet qui est vraiment révolutionnaire, puisque c'est un parquet collé. Il est engendré notamment par l'évolution de l'architecture et par le chauffage au sol. Il fallait trouver une autre solution. On ne pouvait plus poser un parquet de manière mécanique le clou au sol. Donc, il fallait trouver une autre astuce. Et petit à petit, avec la démocratisation du parquet, la démocratisation surtout des grandes surfaces de bricolage, l'envie de tout faire soi-même, on a vu l'apparition des parquets flottants et des parquets clipsables. Ça, c'est bien pratique. C'est très pratique quand on veut le faire soi-même, effectivement. Donc voilà, c'est un petit peu l'évolution. Donc, on a vu comment on est arrivé finalement vers des produits qui étaient un petit peu plus travaillés, on va dire. Et maintenant, alors, on est au XXIe siècle. On va voir avec vous, Éricane Dubois, quels sont les trois grands types, on va dire, de parquets ? Tout à fait. Alors, on retrouve vraiment trois grands types de parquets. Alors, le premier qu'on a cité, forcément, c'est le massif. C'est le plus ancien. C'est tout simplement une planche de bois qui est posée de manière mécanique, donc soit clouée. On peut aussi le retrouver en pose collée. C'est un parquet qui présente l'avantage de pouvoir être rénové plusieurs fois, puisqu'il est épais, c'est du massif. Donc, on peut le poncer, le reponcer et le reponcer. Donc ça, c'est la première gamme. La deuxième gamme, suite à l'évolution, c'est le contre-collé. Donc là, en fait, on a une couche de bois noble qui est collée sur un support en bois et un contre-balancement. C'est un parquet qui reste vraiment techniquement efficace. On peut aussi le rénover. Et là, c'est plutôt une pose collée. On peut le retrouver aussi en pose flottante, mais on ne peut pas le clouer. Et enfin, on a... Alors, il est dans la catégorie parquet et il ne devrait pas y être. C'est le stratifié. Ah oui, d'accord. Alors là, ce n'est vraiment pas un papier puisque si on regarde, finalement, c'est du papier, c'est du support composite, des résines. Il y a tout sauf du bois, en fait, dedans. Oui, donc j'allais dire, celui qui est éco-responsable, c'est justement, c'est le premier, c'est le massif, c'est ça ? On peut le dire, un peu ? On peut le dire. Si on se base vraiment que sur le matériau, on peut dire effectivement que c'est le parquet massif. Mais... Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Justement pour juger l'éco-responsabilité, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme critère ? Alors, certes, il y a le matériau. Déjà, en parlant que du matériau, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, beaucoup d'éléments. Le premier élément, c'est sa provenance et son lieu de transformation. Forcément, si on doit faire venir un parquet de l'autre bout de la planète, s'il doit faire trois fois le tour du monde, ça n'a rien d'éco-responsable. Donc, on va privilégier forcément quelque chose de local. On a ensuite l'essence. Donc, c'est pareil, ça vient de la provenance. En France, par exemple, on va plutôt privilégier les parquets en chaîne ou les parquets en châtaignier, puisque ce sont des productions locales. Ensuite, on a les labels qui sont là pour nous aider. Donc, on a le label FSC et le label PEFC, les deux au niveau européen et mondiaux. Le label FSC, à savoir, c'est pour la gestion des forêts durables et il est obligatoire en France. Donc, tous les parquets sont censés être issus de forêts certifiées FSP. Voilà, donc si on ne le voit pas, c'est qu'il y a un problème. Tout à fait. Ensuite, dernier point sur le matériau lui-même, on a le type, finalement, de forêts parce qu'on a des forêts qui sont à croire au sens rapide. Ça ira plus spécifiquement sur les parquets en bambou, par exemple, tous les bois exotiques qui vont repousser plus vite et les forêts à maturation lente. Donc ça, ce sont les premiers points sur le matériau lui-même. C'est le matériau lui-même. Mais après, vous avez parlé notamment de colle. Et là, il y a une question à se poser aussi. Tout à fait. Parce que même le parquet massif, finalement, il faut le traiter, il faut le rendre pérenne, il faut le protéger. Donc, dessus, on a des cols, on a principalement des vernis ou de l'huile. Et idem pour le contre-coller, forcément, il est contre-coller. Il y a bien colle dedans, donc on a forcément dedans de la colle ou des résines. Donc, ces points-là sont à prendre en compte. On développe aujourd'hui des résines, des cols et des vernis naturels, mais ce n'est pas sur la totalité des parquets. Donc, ça, c'est cet aspect-là. Il faut regarder ça un peu de près. Techniquement, c'est plus ou moins qu'est-ce qui peut être réalisable ou pas réalisable. Et c'est là, peut-être, que l'architecte d'intérieur a un rôle à jouer. Parce que celui qui se dit, moi, je veux du parquet éco-responsable, ce n'est peut-être pas si facile que ça de le choisir. Effectivement. Alors, ce n'est pas facile parce qu'on a les contraintes techniques sur le chantier. On a donc toutes les contraintes qu'on a vues pour bien prendre en compte, finalement, le bon choix de parquet. Sur certaines contraintes techniques, même si on se dit, allez, le plus simple, pour être totalement éco-responsable, on va sur un parquet massif qui est fabriqué localement, qui est brut. On mettra, on va le clouer pour éviter la colle et on va mettre un vernis ou une huile, finalement, totalement naturelle. On ne peut pas toujours. Parce qu'un parquet massif, c'est épais. On n'a pas toujours l'épaisseur qu'il faut. Il faut savoir que ça fait, en général, on est sur une vingtaine de millimètres, donc de centimètres. On ne l'a pas tout le temps. Il y a le poids aussi d'un parquet massif. Donc, on ne peut pas forcément toujours choisir ce qui paraîtrait le plus éco-responsable. Notre rôle, derrière, ça va être de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire sur un chantier pour aller vers le plus de respect de l'environnement possible ? Donc, prendre tous les critères en compte, les critères techniques du chantier, mais aussi les matériaux sélectionnés par le client. Et c'est là qu'est tout notre rôle, de prendre tous ces critères en compte, de les mettre bout à bout et de faire la meilleure sélection. Et j'ai envie de me dire, est-ce que vous, naturellement, vous sentez, dans vos clients, une demande de plus en plus vers ce type de sujet ? Parce qu'on a souhaité le traiter spécifiquement à l'éco-responsabilité. Tout à fait. Alors, ça se remarque de plus en plus. Il y a quand même un frein, souvent, qui est d'ordre budgétaire, malheureusement. Alors, comme on le voit, le parquet massif, effectivement, c'est un coût un peu plus élevé que du stratifié ou du contrecollé. Mais ça dure longtemps. Ça dure longtemps. Il faut penser à l'investissement. C'est tout à fait ça. On essaye de leur mettre cet argument et de leur dire, voilà, c'est du long terme. Votre parquet va tenir le choc. Vous allez pouvoir le rénover s'il y a quoi que ce soit. Un coup de ponçage, un coup de vernis. Et hop, c'est reparti. C'est une nouvelle vie. Et c'est ce qu'on constate, notamment sur les immeubles anciens. Il y a certaines fois, on ne fait que de la rénovation, c'est-à-dire notamment sur les parquets à damier que souvent, les gens ne veulent pas conserver. Mais pourtant, comme ils sont bien collés, ils sont techniquement plus compliqués à enlever et plus coûteux, du coup, à enlever. Et là, je vais plutôt leur conseiller, ben non, un joli coup de ponçage, un vernis naturel ou même un vernis blanc, ça va tout de suite redonner du cachet à votre parquet. Donc, autant le conserver. Exactement. Comme quoi, la architecte d'intérieur a un vrai rôle à jouer. C'est ce qu'on dit aussi dans cette séquence. Merci beaucoup à vous, Érica Dubois, fondatrice d'Érica Design, adhérente au pôle action des architectes d'intérieur d'Ile-de-France, pour nous avoir montré, expliqué que le parquet peut être un revêtement éco-responsable, mais on a quand même besoin de quelques conseils.